Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée à l'ordre d'exécution des fonctions puisqu'il y a un ordre d'exécution propre à Unity. Pour cela, on va créer un programme, on va un script, c'est sharp script. Bon, je ne le renomme pas, ce n'est pas vraiment d'importance ici. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez la fonction start et la fonction update par défaut lorsque vous lancez mon autre développeur. La fonction start se lance lorsque l'on crée l'objet, c'est-à-dire au lancement du programme, la fonction start se lance. Toutes les fonctions start de Unity au lancement de la scène se lancent entre guillemets en même temps. Sous-entendu, c'est dans le même intervalle de temps défini au début. Et seulement après, on commence à envoyer la fonction update. update. Mais si vous allez créer un outil, un nouvel objet pendant la partie, il va aller dans la fonction start pendant que la fonction update des autres objets se lance. Donc, voilà, si vous avez envie d'initialiser quelque chose, c'est dans la fonction start. On va initialiser des valeurs ici. Ça va le faire une fois. Et ensuite, on se débatouille avec notre update. Maintenant, il y a d'autres variables, d'autres fonctions, d'autres méthodes. Alors, je rappelle que des méthodes, ce sont des fonctions qui sont dans un objet. Si on est dans un objet, on est dans l'objet new behavior script. Et on a différentes fonctions en plus. On a la fonction awake. On a aussi une fonction on enable. On a aussi une fonction fixated update. Et on a une fonction late update. On ne veut pas que je fasse de faute. Voilà. Faites attention, ces fonctions doivent être écrites telles qu'elles. Je crois que c'est comme ça. Toutes ces fonctions en cours d'une frame ou quasiment vont être lancées. Mais il y a un ordre d'exécution. On va le voir ici. Alors, on va mettre fixated update deux côtés puisqu'elle est un petit peu particulière. Donc, on va mettre debug.log. Puis, on va mettre ici, on est dans le awake. Alors, je copie ma fonction partout. Alors, ici, on est dans le on enable. Ici, on est dans le start. Et ici, on est dans le update. Et ici, on est dans le late update. On lance notre script. Voyons voir ce qui passe, ce qui passe pas. Alors, il faut aller au début. Awake on enable start. Ok, tout a fonctionné. C'est parfait. Donc, oui, faites attention parce que start avec un petit s, par exemple, ce n'est pas pareil que start avec un grand s. Donc, au lancement de notre programme, on peut voir qu'il y a un ordre d'exécution. Ça va d'abord aller dans la fonction awake. Seulement après, ça va aller dans la fonction on enable. Et enfin, ça va aller dans la fonction start. Ça peut être intéressant si vous avez besoin d'instancier un ordre particulier. Par exemple, admettons que vous ayez besoin d'instancier votre caméra et que vous ayez besoin de définir les positions de cette caméra. Vous allez la positionner ici dans un enable. Et puis, admettons que vous ayez besoin de définir la position d'une sphère. D'une sphère que vous allez mettre devant la caméra. Ben, si vous faites appel à la caméra alors qu'elle n'est pas encore créée, dans une fonction d'un enable, ça va vous renvoyer une erreur. Puisque vous lui dites, place-toi devant la caméra. Il va dire, mais attends, la caméra, je ne l'ai pas encore lancée. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je ne sais pas le fait. Et donc, il va vous planter dans les goûts. Ou alors, il va vous faire une erreur. Admettons que la caméra soit ici à un emplacement. Il va mettre la boule devant votre caméra. Puis ensuite, il va aller dans la caméra, puis il va changer sa position. Et au final, votre boule ne sera pas devant la caméra. Donc, ce que vous allez faire, c'est que dans la fonction on enable, vous allez définir la position de la caméra. Et dans la fonction start, vous allez dire, bon ben, là, OK. La fonction enable a été exécutée. Je vais pouvoir positionner la boule en fonction de la caméra. Et elle sera bien devant la caméra au lancement de votre chaîne. C'est très important de faire attention à cette tendre exécution-là. On peut voir ensuite que update et late update sont là une fois sur deux. Alors, faisons le test avec deux fois le même objet. Enfin, deux fois le script. Donc, vous créez un objet n'importe lequel, notre cube fétiche. Et vous commencez le programme. Là, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous pouvez voir déjà que awake et on enable ont un fonctionnement particulier. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire awake d'un script, puis il va faire la fonction on enable de ce script, puis il va passer au script suivant. Sous-entendu, faites attention. Ne mettez pas une position de la caméra dans un script et la position des boules ici dans un autre script, puisque ça ne va pas fonctionner. Mais on remarque une chose. Donc, awake et on enable se lancent, donc, l'un après l'autre, mais surtout qu'il n'y a que ces deux fonctions-là. Sous-entendu que start se lance seulement après, même si c'est dans des programmes différents. Ça veut dire que cela fait awake ici, ça fait on enable ici, ça va aller dans l'autre script, ça va faire void awake ici et void on enable ici. Et c'est seulement après cela que ça va commencer à s'attaquer à la fonction start. Là, ça va retourner dans le premier script, puis ça veut dire alors qu'est-ce qu'il y a dans la fonction start, et ça va le faire ici. Donc, voilà une information intéressante. C'est une fois que les awake et on enable, alors je parle au lancement de la scène, une fois que le awake et on enable, c'est fait, que l'on va lancer les fonctions start. Là, on envoie les fonctions start. Deuxième détail important, update. Mais on peut voir que les updates se lancent après la fonction start. Bon, c'est normal, le lancement de la partie, on lance le start, et seulement après, on fait le update qui va gérer notre programme frame, et là, on voit que les updates se lancent ensemble. Sous-entendu, que le... Comment ? Que ça va aller dans tous les scripts pour le update, et que si on a initialisé quelque chose dans le start, on peut l'utiliser dans le update, il n'y a pas de souci. Et la fonction late update. Cette fonction, elle va se lancer après que tous les updates de la scène est finie. C'est seulement après qu'on va faire la fonction late update. C'est utile si, par exemple, vous voulez modifier l'emplacement de votre caméra en fonction d'un objet. Par exemple, si vous déplacez cet objet dans un update, s'il gère la position de la caméra dans un update, dans l'update de la caméra, donc, il va fixer votre cube, puis dans le... dans le update du cube, il va bouger la position du cube. Vous voyez que vous avez votre cube qui est décalé. Dans la frame suivante, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déplacer la caméra pour se remettre au centre, puis il va aller dans l'update du cube, et aller redécaler le cube. Au final, vous avez toujours un cube décalé, sauf qu'on vous arrêtait le mouvement. Là, vous allez arrêter le mouvement, donc la caméra va se mettre au centre, le cube va se déplacer, puis la caméra se remet au centre, et là, ça s'arrête. Grosso modo, vous allez avoir un effet de saccade, puisque vous allez avoir une frame de retard, et ça va se voir. Dans ce cas-là, il faut bouger la position du cube dans un update, et une fois que tous les updates de la scène sont finis, il va aller dans le late update de la caméra, là où vous allez gérer la position. Ainsi, dans cette même frame, il va lancer le positionnement du cube, et il va positionner l'emplacement de votre caméra. Et vous aurez toujours un objet qui est correctement vu par votre caméra. Donc voilà un exemple de late update. Voyons voir maintenant ce que fait fix and update. Je le rappelle, fix and update est utilisé lorsque l'on applique des forces, qui va permettre de calculer très facilement ces forces, puisqu'ils se lancent à l'intervalle régulier. Par défaut, il est de 0,02 seconde. Toutes les 0,02 secondes, ils se lancent. Faisons un test. L'on se relou. Alors, est-ce qu'on voit des fix and update ? Non, puisque je n'ai pas mis de debug log à l'intérieur. Fix and update. On va aussi désactiver un script, un des deux scripts, pour qu'on soit plus clair dans la scène. Donc, je lance. Et on ouvre. On va être pause. Et voyons voir. On a un update, un late update, un fix and, un update, let update, fix and, update, let update, là, update, on va un late update, puis un fix and, puis update late fix and update late fix and update late fix. Update late fix and update late n'est pas fixe. Eh bien, il faut savoir que le fix and update, ce contrefou royalement du positionnement de votre update, il peut se lancer avant ou après. Il n'en a rien à faire. Il se lance à 0,02 secondes. Normalement, vous ne devriez pas le voir entre un update et un late update, comme c'est le cas ici. Mais, c'est vraiment pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il peut être vraiment n'importe où. Fixed update, c'est un électron libre. Lui, il est là, il se dit à 0,02 secondes, je lance, je me lance, je n'en ai rien à faire de ce qui se passe autour de vous. Ça peut être un problème. Faites attention, ne surchargez pas à fixer d'updates. Parce que si vous vous mettez dedans un calcul qui demande plus que 0,02 secondes, il va s'emballer et votre programme va au mieux se geler. Donc, voilà l'ordre d'exécution des fonctions de base à Unity. Je répète, ça va aller dans un script, ça va faire le wake, ensuite, ça va faire le void honorable, ça va passer à un autre script, et ça va refaire le awake, puis ensuite le honorable, et seulement après, encore un autre script, etc. Une fois que les awake et les honorable a été fait, il va faire toutes les fonctions start, puis il va faire à chaque image toutes les fonctions update, et après la fonction update, toujours dans cette image, il va lancer le late update, et enfin, le fixe d'update, lui qui se lance à un intervalle régulier par défaut 0,02 secondes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui vous présente l'ordre d'exécution des scripts sous Unity. Moi, je vais vous retrouver dans la vidéo d'après, dans une vidéo qui va être très joyeuse, puisqu'on va parler des pointeurs. Alors, c'est pas vraiment des pointeurs dans Unity, mais quand même. C'est pas une étoile, mais grosso modo, c'est passé quelque chose par référence, et grosso modo, ça revient au même. Il est possible que vous ayez un petit peu de problème avec cette notion de pointeur, mais ne vous découragez pas tout de suite, et cliquez plus tôt sur la vidéo suivante. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501